bonjour les amis c'est chris on se retrouve pour une nouvelle vidéo je pense pas qu'elle va être très très longue parce qu'il n'y a pas trop d'actualité au sein de l'élevage en ce moment comme vous le savez c'est la période de repos la mue est terminée j'ai plus du tout de plumes il reste encore un ou deux oiseaux qui perdaient les plumes la dernière fois qu'on s'est parlé mais là c'est terminé maintenant donc période de repos aussi importante pour que les oiseaux puissent reprendre des forces petit à petit et puis je dirais pouvoir les préparer pour la prochaine saison de reproduction pour moi je commence à la préparation début janvier donc mais on reviendra sur ça plus tard voici les quatre femelles que j'ai choisi rouge fond rouge pour la saison de reproduction l'année prochaine vous avez deux des mâles fond rouge que je vais utiliser avec ces femelles ici et bien entendu le troisième mal ici sur lequel j'ai démarré cette vidéo et j'aurai aussi la possibilité de mettre ces deux mâles là avec aussi des mâles qui sont nés chez moi cette année donc au cas où mon rouge noir définitivement on le classifie comme étant un oiseau stérile voilà c'est lui on en a des doutes encore si vous entendez ça chantonne un peu partout il est parti mais il est parti je vous laisse profiter je vous laissez vous dire On va enchaîner avec les quatre mâles satinées et Agathe opale mosaïde jaune que je vais avoir en reproduction ici. Les deux autres sont ici. On a toujours notre ami pensionné ici qui a pris des belles couleurs un petit peu plus rouges avec le colorant qu'on a donné. Bon, maintenant c'est terminé, toute la nuit est finie. Il a déjà bien changé, il faudra encore la saison prochaine le faire pour qu'il prenne vraiment des belles couleurs rouges, je pensais. Il n'avait jamais été coloré à mon avis. Voilà, on enchaîne sur la volière avec les oiseaux qui restent à vendre. J'en ai une qui est partie, une femelle qui est partie la semaine dernière. Je salue l'acheteur, il se reconnaîtra parce qu'il a bon de me abonner à ma chaîne. Voilà, bon j'ai déjà des contacts pour qu'il prenne, mais enfin bon, si jamais, pour être, si vous jamais lui cherchez des oiseaux, sachez que j'en ai encore quelques-uns à vendre. Bon, a priori, il m'en reste huit là, je suis pratiquement maintenant sûr que j'ai six mâles qui restent et deux femelles. Voilà, ici on a les petits anciens. Voilà, qui sont là. Voilà, là-bas. Et on finit avec les quatre femelles que je garde pour la reproduction qui iront avec les mâles satinés et quatre mosaïques opales que je viens de vous faire voir. Voilà, a priori ça chante pas, donc il y a une forte chance pour que ce soit des femelles. Il y en a deux qui sont jaunes claires. Bon, une femelle, je suis sûr, c'est celle-ci là-bas au bout, là, donc qui m'a fait du jaune cette année. Et les autres n'ont jamais donné le moindre signe de chant. Il y a deux qui sont un peu plus orangés, là. C'est la très belle à gauche, là. Il y a des petits jeunes qui chantent aussi. Voilà, rien de plus en termes d'actualité que cette période de repos qui est aussi importante parce qu'il faut vraiment que les oiseaux démarrent une saison de repos en bonne santé. Donc, avec des températures un petit peu fraîches, on voit une dizaine de degrés dans la pièce d'élevage. Donc, moi, je vous rappelle, je ne chauffe pas la pièce, je suis à tirage naturel. Voilà, les amis, ça sera tout pour cette semaine. Voilà, donc, ce que je peux vous dire. On va se quitter et je salue tous mes abonnés. Merci des nouveaux arrivés. Il y en a régulièrement qui s'abonnent. Donc, merci à vous de cette fidélité et de l'intérêt que vous démontrez à ma chaîne. C'est toujours intéressant de voir que les gens sont intéressés et attendent des vidéos avec impatience. Donc, voilà. Je salue, bien entendu, le groupe WhatsApp et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.